Le groupe d'action locale Les groupes d'action locale, ou GAL, sont les acteurs qui constituent le cœur de la démarche leader. Un groupe d'action locale, ou GAL, est un ensemble de partenaires socio-économiques, privés et publics, installés dans des territoires ruraux et chargés de la mise en place d'une stratégie de développement organisée en accord avec le programme européen LEADER. Les fonds LEADER sont distribués au niveau du GAL. L'originalité de la démarche repose sur la forte implication de la société civile et sur des démarches innovantes qui portent à la fois sur l'animation et sur l'aménagement du territoire. Le groupe d'action locale n'a pas d'existence juridique en soi. Il s'appuie donc sur une structure juridique existante. Deux cas peuvent se présenter. Soit il existe déjà une structure juridique à laquelle le territoire de GAL sont attachés, les comités de communes, les comités d'agglomération, PETR, un syndicat de pays ou de parc naturel régional par exemple. Soit le GAL s'appuie sur les structures associatives, le cas échéant, créées pour l'occasion autour de ce territoire de projet. Sur les 339 territoires engagés en 2014-2020, 189 sont ainsi portés par des syndicats mixtes, 81 par des EPCI et 59 par des associations. Les groupes d'action locale ont été sélectionnés par les régions, autorités et gestion du FEADER. Cette sélection a été effectuée suite à la publication d'un appel à manifestation d'intérêt et ou d'un appel à projet. Organisation du groupe d'action locale Deux composantes du GAL sont particulièrement importantes. Un comité de programmation. Il s'agit de l'organe décisionnel. Il est constitué de partenaires locaux du territoire, représentatifs des différents milieux socio-économiques concernés par la stratégie du territoire, comme par exemple des élus locaux et des représentants d'établissements publics, des entreprises, des chambres consulaires ou des associations. Le comité est chargé de la mise en œuvre de la stratégie. Il décide du soutien apporté au projet intégrant son plan de développement. Une équipe technique, composée classiquement de deux agents, un animateur et un gestionnaire. Il s'agit d'une cellule locale d'animation et de gestion qui assure le suivi technique des dossiers présentés en comité de programmation, en amont et en aval de ce dernier. L'accompagnement, le montage, le recherche de financement, l'instruction, la demande de paiement. Le groupe d'action locale est l'interlocuteur unique des porteurs de projets. Les autorités de gestion Les autorités de gestion du programme leader sont les conseils régionaux. Ce sont eux qui ont lancé les appels à projets pour sélectionner l'égal intervenant dans cette programmation. Ils les accompagnent et veillent à la bonne mise en œuvre du programme leader par l'égal, qui agissent sur la base d'une convention. Les conseils régionaux sont en charge du suivi d'ensemble de la mesure leader dans la région grâce à une harmonisation des procédures, des formations sur la gestion, l'éligibilité réglementaire, une coordination des interventions des différents acteurs de leader. Ils sont financièrement et juridiquement responsables du programme. À ce titre, ils veillent à la régularité et à la réalisation des projets financés et s'assurent de la performance du programme. L'Agence nationale de services et de paiement L'Agence nationale de services et de paiement, ou ASP, est un organisme payeur et un opérateur public. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques européennes, nationales et locales. L'ASP mène des actions pour l'ensemble des fonds européens. Elle est le premier organisme payeur européen d'aide agricole et le principal organisme payeur désigné pour gérer le fait adhère. Elle contrôle légalement la conformité du plan de développement du GAL au texte réglementaire. Elle assure aussi des missions de contrôle des dossiers après paiement selon les différentes procédures en vigueur. Les réseaux Au-delà des acteurs directs de leader, plusieurs réseaux gravitent pour s'assurer de la mise en œuvre du programme au niveau régional et national. Ces réseaux sont des accompagnateurs des territoires engagés dans la démarche et des acteurs importants du programme. Les réseaux ruraux régionaux, mis en place par les autorités de gestion régionale, ont vocation à travailler sur leur territoire régional en lien direct avec leur programme de développement rural, ou PDR, à y jouer un rôle de prospection, de veille, de repérage au niveau local et de permettre une remontée des informations au niveau national et européen. Le réseau rural national, copiloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et régions de France, accompagne les territoires ruraux leader à travers l'animation du comité consultatif leader, qui est un espace d'échange et de proposition. Le comité se réunit une à deux fois par an et définit les activités à mettre en place pour favoriser et accompagner de la démarche leader. Il se compose des parties prenantes, telles que les autorités de gestion, des représentants de Galles, des représentants des territoires de projet. Leader France Leader France est un réseau national sous format associatif qui représente les 339 territoires ruraux engagés dans la démarche leader de la programmation 2014-2020. Membre de nombreuses instances, Leader France représente l'égal dans les instances nationales et européennes pour relayer leurs attentes et leurs difficultés. de la démarche leader